Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans DevCafé, j'espère que vous allez bien depuis mardi et comme d'habitude on se retrouve pour faire le petit tour de l'actu dev et tout ça en une dizaine de minutes. Et côté sommaire, on commencera par Apple qui a failli une mise à jour et donc on regardera ça. On s'intéressera aussi à une sorte de polémique entre VLC et le Google Play et dans la deuxième partie on verra qu'une nouveauté de Firebase et à mon avis quand la vidéo sera finie, ce sera la première chose que vous regarderez. Et bon voilà pour le sommaire et avant de commencer là c'est la 400t unième et je me suis dit bah tiens pourquoi est-ce qu'on ne réviserait pas nos codes d'erreur ? Donc quel est le code 401 ? Bon ça à mon avis vous le connaissez c'est non autorisé et dans ce cas là en fait dans le header vous avez un www.authenticate qui justement précise la méthode d'authentification et un truc que j'ai appris mais sur les serveurs 2IS de Microsoft en fait vous avez des sous-cas d'erreur donc 401.1, 401.2 etc etc. Donc voilà en tout cas moi je l'ai appris et comme on dit je me lèverai moins bête ou alors je me coucherai moins bête ça dépend un tout petit peu des sens. Et voilà vous me direz si ça vous intéresse que je continue 402, 403, 404, est-ce qu'il va exister le 404 ? Je ne sais pas mais donc en tout cas bah voilà dites-moi ce que vous en pensez. Par contre une chose qui est sûre c'est que là je vais arrêter de blablater et qu'on commence cette 400t unième. On va commencer par un fail d'Apple mais bon rassurez-vous c'est pas non plus quelque chose de très très grave mais en tout cas ça montre que même les grosses boîtes peuvent faire des erreurs assez grossières en fait. Et donc ici ça concerne la mise à jour des AirTags. Et déjà avant de rentrer dans les détails vous savez qu'il est toujours préférable de faire des déploiements en étapes. D'une ça permet de minimiser les risques au cas où et surtout côté serveur vous savez ça évite un pic. Et donc pour ça Apple avait prévu un déploiement entre le 19 mars et le 9 avril sauf qu'il s'est fait en une seule fois le 19 mars. Et en fait pourquoi ? Bah parce qu'en fait sur la date de déploiement ils avaient mis 24 comme année au lieu de 2024. Donc forcément l'année 24 c'était il y a un tout petit moment et donc comme on dit bah oups. Donc voilà je voulais vous en parler simplement pour vous dire que voilà même en prod les plus grands font aussi des erreurs. On continue et si je vous fais un dans les épisodes précédents, la Maison Blanche avait préconisé d'utiliser des langages memory safe comme Rust, Kotlin ou Swift. Mais en voyant ça le créateur du C++ avait dit qu'il trouvait le rapport fallacieux parce qu'en gros ça se basait sur des anciennes versions de C++. Et là maintenant retour dans le présent puisque ce sont les créateurs de FFmpeg qui ont réagi et pour rappel FFmpeg c'est fait avec de l'assembleur et du C. Et eux ils ont fait un tweet pour dire que FFmpeg ne sera jamais écrit en C++. Alors bon vu qu'il y a eu quand même pas mal de réactions, eux ils ont détaillé pour dire qu'en gros l'assembleur c'était pas forcément un gros mot et que c'était pas forcément pour faire des OS. Et surtout et vous le savez en termes de performance c'est difficile de faire mieux. Donc vous voyez on a encore notre son de cloche pour la dire que le C++ bah voilà c'est presque à éviter. Donc voilà je sais pas où on va aller parce que là finalement on en a dans tous les sens mais bon voilà maintenant il faut éviter le C++ en tout cas pour les gens de FFmpeg. On enchaîne pour le coup sans transition pour aller chez la CNIL qui nous fait un bilan des 5 ans du RGPD et par contre attention ici c'est uniquement un bilan sur la partie violation des données personnelles. Alors déjà je vais vous appeler le premier graphique qui est sur les notifications parce qu'en gros un incident ça peut générer plusieurs notifications. C'est pour ça qu'on regarde le deuxième graphe et en gros vous voyez que la tendance bah clairement elle est en hausse et c'est la courbe rouge. Ensuite si on regarde les origines c'est majoritairement des actes externes à plus de 55% mais il y en a quand même 20% qui sont des erreurs humaines. Et enfin si on regarde la répartition c'est le service public qui est visé en priorité. Donc là dessus je fais relativement court pour en gros vous rediriger vers le PDF où vous avez encore plein d'autres stats mais bon voilà en gros ce qu'il faut retenir c'est que la tendance est à la hausse et donc bah c'est pas dans le bon sens. Maintenant on fait un petit détour par OpenAI et je vous avais dit que les GPT Custom avaient quelques difficultés sur le GPT Store et plus précisément il y avait 3 problèmes. D'une que ça marchait et pas tant que ça, de deux que le store était beaucoup rempli de spam mais surtout OpenAI avait promis que les créateurs pouvaient toucher de l'argent et ça on avait zéro nouvelle. Sauf que là sur Twitter OpenAI a posté un message mais vraiment à mode vite fait pour dire que certains développeurs peuvent avoir accès à cette partie financement mais leur message est un peu flou parce qu'on sait pas si c'est dans le store ou pas. Et aussi dans cette idée de financement c'était de prendre un certain pourcentage sur l'abonnement payant à tchat GPT mais ça c'est pareil on sait pas. Donc voilà en tout cas je vous avais promis que s'il y avait du neuf je vous tiens d'aller au courant et donc voilà il y en a un tout petit peu par contre j'imagine qu'on aura bientôt des détails parce que là clairement c'est un test. Et je termine ce volet actu par une info qui à vrai dire date de quelques jours mais je trouve qu'elle manque de détails et c'est donc pour ça que je me permets de revenir dessus. Alors pour vous expliquer le message il date de vendredi dernier et il fait référence à deux blocages sur des stores. Alors le premier côté Microsoft Store où ils sont bloqués pour des partages OneDrive et ça depuis la fin février mais en gros je vais pas trop m'attarder là dessus. Et le deuxième point ça concerne le Google Play et la déclinaison télé de VLC. Et avant de rentrer dans les détails il faut savoir que sur les télés uniquement et ça depuis le mois de juin de l'année dernière il faut obligatoirement utiliser des app bundle. Alors si vous connaissez pas je vais vous le faire en mode rapide mais en gros ça permet de donner au Google Play une version complète de l'app et donc avec trop de config. Genre des assets avec des écrans 4K alors que vous vous êtes en Full HD. Et donc à partir de ce gros app bundle Google va envoyer une plus petite version à chaque utilisateur en fonction de sa config. Donc par exemple juste Full HD. Alors en soi ça on peut le faire à la main mais ça oblige à créer énormément de variantes. Mais en fait pour les télés on peut plus le faire parce que comme je vous l'ai dit depuis le mois de juin il faut forcément basculer vers les app bundle donc le mode manuel ça passe pas. Mais par contre si on veut utiliser des app bundle c'est donc Google qui va créer une variante donc un APK. Et sur les APK il faut les signer pour donc s'assurer que ce soit le bon créateur derrière. Sauf qu'avec les app bundle c'est Google qui va donc créer ces APK et donc les signer. Mais le problème c'est que VLC veut pas partager sa clé à Google. Et donc à la limite on peut les comprendre parce que voilà ça peut être utilisé sur des autres stores et même on peut estimer que voilà c'est pas à Google de l'avoir. Et dans ce cas là il existe un plan B et c'est Google qui va signer et donc là-dessus il n'y a aucun problème. Et dans ce cas ça veut dire que les utilisateurs qui avaient déjà l'appli installée ils avaient une clé X et ils passent à une clé Y. Et ça Android ça sait parfaitement le gérer parce qu'en gros une clé en fait elle peut se périmer au bout d'un certain temps. Donc c'est pour ça qu'il y a un mécanisme par contre le seul inconvénient c'est que ça marche qu'à partir d'Android 11. Donc j'avoue c'est un tout petit peu compliqué et je vais essayer de vous résumer ça. Et VLC ils ont plusieurs choix. Soit ils supportent plus du tout les versions télé et là ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Soit ils continuent avec les télés et dans ce cas là ils doivent passer au format Abundle. Mais vu qu'ils veulent pas donner leur clé dans ce cas là cette clé elle va changer. Et donc le mécanisme de mise à jour et ça c'est bien important de mise à jour ça ne marche qu'à partir d'Android 11. Alors pour être tout à fait honnête j'ai un tout petit peu regardé mais cette annonce de changement d'Abundle ça date de 2022. Donc c'est pas comme si c'était pas connu. Et aussi un petit détail parce que ça manque mais en gros ici ce sont bien que les mises à jour avant Android 11 qui marche pas. Par contre voilà une nouvelle installation sur Android 10 avec la nouvelle clé et qui s'enchaînera ensuite ça y'a aucun problème. Donc du coup je comprends que VLC soit pas super content parce qu'en gros ça va mettre en quelque sorte de côté des anciennes versions. Mais bon comme je vous ai dit pour contrebalancer en fait ils sont au courant depuis 2022. Donc bon vous savez je donne jamais mon avis et au contraire bah surtout profitez-en laissez vos avis là-dessus. Et juste quand même pour conclure côté DMA bah en fait y'a pas vraiment de réponse là-dessus si ce n'est bah utiliser un autre store. Donc voilà je m'arrête sur ce sujet j'espère avoir un peu démystifié ce truc qui à mon avis quand même manquait de précision côté VLC. Donc voilà je vous ai dit vous pouvez laisser vos avis et moi de mon côté vu que je vous ai expliqué tout ça maintenant je vous propose qu'on regarde les actus en bref pour changer. On commence par Amazon qui vient d'être sanctionné à hauteur de 7 millions d'euros en Pologne pour la présence de Dark Pattern sur la conclusion du contrat de vente ou encore sur les délais de livraison. Mais c'est juste un petit caillou dans la chaussure d'Amazon puisqu'en parallèle ils ont investi 2,75 milliards de dollars dans Anthropik qui est notamment derrière les LLM Cloud. Et toujours dans les investissements Canva a racheté la société derrière les outils Affinity et ils ont ensuite publié un article pour rassurer que les licences perpétuelles ne seront pas abandonnées et que d'une manière générale la politique tarifaire sera conservée. Et en France sans trop de tambour ni trompette la fédération de football a laissé fuiter 1,5 million de données de ses licenciés contenant notamment date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone histoire de bien pouvoir spammer ces gens là. Et toujours en France, la plateforme de données de santé ou Health Data Hub qui a été confiée à Microsoft avait fait l'objet d'une demande d'invalidation en urgence, mais pour la faire simple, c'est un non. Encore et toujours en France, la recherche met 73 millions d'euros sur la table sur 6 ans pour faire avancer la recherche sur l'intelligence artificielle et devenir, je cite, un champion mondial. Et d'ailleurs en parlant d'IA, le journal L'Est Républicain qui l'utilise pour la correction des articles des correspondants locaux dresse un premier bilan prometteur et des résultats encourageants, en tout cas selon leur dire. Et maintenant chez Airtable, le spécialiste du no-code, lui aussi se met à l'IA pour des résumés, la traduction ou encore la catégorisation. Mais bien sûr, rien n'est gratuit, puisqu'après un essai, vous serez facturé à base de crédit. Et sur un sujet très différent, si le contenu physique tend à baisser, les vinyles ont toujours la cote, puisque pour la deuxième année consécutive, ils ont dépassé les ventes décédées avec 43 millions d'unités vendues aux Etats-Unis. Et on finit avec plus de légèreté, puisque l'IA peut aussi servir à améliorer le goût et la qualité de la bière, et en effet, des scientifiques Bells en sont servis pour en évaluer 250 et devraient permettre d'aider les brasseurs à s'améliorer à l'avenir. Et on reprend avec Apple, qui a annoncé sa WWDC, c'est-à-dire sa conférence pour les développeurs, et qui aura lieu du 10 au 14 juin. Et comme chaque année, les nouvelles versions de leurs OS seront présentées, avec aussi probablement ici du Swift 6, et bon, surtout même de l'IA. Par contre, ils font la même organisation depuis le Covid, c'est-à-dire juste que quelques devs auront droit à une journée en physique, et ça ce sera le premier jour, sinon tout le reste ce sera en virtuel. Et là, ils ont ouvert une chaîne sur YouTube, donc potentiellement les vidéos seront dessus, mais bon, pas sûr. Et du coup, là, j'en profite pour faire un petit récap des autres conférences, donc la Google I.O. de Google, ce sera le 14 mai, la build de Microsoft, ce sera du 21 au 23 mai, et donc comme chaque année, je vous ferai un live pour la conférence de Google, pour celle de Microsoft, pourquoi pas, par contre celle d'Apple, c'est pas possible, parce qu'en gros, ils bloquent la vidéo. Et donc là, pour bien conclure ce sujet, j'ai encore une dernière info sur Apple, et si éventuellement, vous avez envie de vous mettre aux plateformes d'Apple, et bien si vous êtes en reconversion ou sans emploi, tout le mois prochain, simplement proposera des formations en France, donc au cas où, je vous ai mis le lien dans la description. Et puis maintenant, une nouveauté, et qui concerne Firebase, et plus précisément le Firestore, qui est donc une base de données qui est accessible en ligne, et là, ils viennent de mettre en place les Query Explain. Et en gros, le problème de Firebase, c'est que c'est de la tarification à la demande, et ça peut vite coûter très cher. Et surtout, c'est difficile d'estimer le coût, et aussi difficile à optimiser. Et c'est justement là où les Query Explain permettent de dire qu'en gros, telle requête a la telle performance. Donc potentiellement, vous allez pouvoir identifier comment accélérer le tout, genre par exemple avec des index, et d'une manière générale, vous allez pouvoir plus facilement faire des optimisations. Et surtout, là, je vous montre la réponse, mais vous voyez, vous avez aussi le détail en termes de facturation. Donc clairement, vous allez pouvoir optimiser en termes de performance, et aussi en termes de performance financière. Donc comme je l'avais dit en intro, à mon avis, quand la vidéo finit, ça sera la première chose que vous regarderez. Et là, vu que j'ai plus beaucoup de temps, je vais faire assez vite, mais si potentiellement, vous avez besoin de créer des design systems sur Figma, et ça, sans trop vous prendre la tête, et bien depuis quelques jours, il existe un plugin qui est gratuit, et en plus, il a de bons retours. Donc surtout, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dessus, et là, vous savez, comme d'habitude, les liens sont dans les commentaires. Et donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, et j'espère que j'ai assez bien respecté ma promesse que vous avez de faire le tour de l'actu dev. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en l'air, et éventuellement à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite forcément une belle journée, et donc normalement, on se dit à demain pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501